Chaque jour qui passe, 2 milliers d'hectares de forêts disparaissent de la surface de la Terre. En effet, les différentes publications dans le domaine forestier prouvent qu'environ 13 millions d'hectares ont été coupés annuellement entre 2000 et 2010, et plus encore de 2010 à ce jour. A plus petite échelle, c'est l'équivalent d'un terrain de football toutes les secondes. Toutefois, ces bilans, qui peut sembler énormes, ne prend en compte que ce qu'il est possible de comptabiliser, car l'ampleur de la déforestation est plus importante encore. De coupes à blancs ou de saccages de ressources forestières, on pense tout de suite à ce qui se passe en Amazonie. En contrepartie, le cas africain est souvent passé sous silence, et des gens ne prennent pas trop de temps d'essayer à tarder. Pourtant, la déforestation en Afrique est l'une de plus importante dans le monde. La République démocratique du Congo et RDC, le plus grand pays de l'Afrique centrale, est l'un des États les plus affectés par l'exploitation abusive de ressources forestières. Chaque année, 0,11% du territoire forestier congolais disparaît. Pour assurer les développements durables de ressources naturelles, la RDC introduit dans la gestion forestière des concepts. Celui de l'inventaire forestier et celui de l'aménagement forestier. L'inventaire est un élément clé de la planification à long terme des activités sur de connaissances forestières, et donc du plan d'aménagement, et c'est l'occasion unique de relever le maximum d'informations sur les territoires à gérer. L'objectif général est d'évaluer l'ensemble de ressources forestières, de manière à mettre en place une gestion durable de ces ressources. Les objectifs de l'inventaire d'aménagement sont donc multiples, notamment connaître précisément les ressources disponibles en première station, afin de pouvoir en planifier le peuplement sur les unités quinquennales d'exploitation. Connaître les ressources futures en bois d'œuvre sur la superficie sous aménagement, et apprécier les niveaux de réconstitution de la ressource en bois d'œuvre, de manière à orienter toutes les règles de la gestion, orienter tout le choix d'entreprises en matière d'utilisation, de développement commercial et des diversifications de production, évaluer les potentiels en produits forestiers autres que le bois d'œuvre, évaluer les niveaux de régénération de principales essences commerciales, et mieux en apprécier les conditions, améliorer la cartographie de l'ensemble de ressources forestières. Par contre, l'inventeur d'exploitation a comme objectif d'identifier, compter, cartographier, marquer et numéroter tous les arbres exploitables ou susceptibles d'être exploités, compter et préciser la carte topographique en précisant les éléments du réseau hydrographique et en cartographiant les contraintes pour l'exploitation, permettre de déterminer les zones hors exploitation ou sur lesquelles de mesures particulières s'errent à mettre en œuvre, permettre d'optimiser sur terrain et de cartographier le futur route et piste, de débordage de manière à réduire l'impact sur l'écosystème et permettre aux abatteurs et de retrouver facilement le pied à abattre. L'inventeur d'exploitation doit être le point de départ de la traçabilité des grubes et du suivi de l'exploitation depuis l'arbre sur pied jusqu'à la grime commercialisée. La politique du pays exige que la mise en exploitation de toutes forêts soit subordonnée à l'existence préalable d'un inventeur forestier. Article 65, code forestier en outre. La politique forestière exige que toute activité des gestions et d'exploitation forestière soit soumise à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement. Article 71, code forestier. L'aménagement forestier peut être orienté vers la production durable de tout le produit forestier et des produits pour la biotechnologie, le service environnemental, les tourismes et la chasse. Les autres objectifs compatibles avec le maintien du couvert forestier et la protection de la faune. L'affectation de terres dans les concessions doit respecter certains principes de concessions forestières sans de terres allouées prioritairement à la production du bois. Cependant, cette activité doit se faire dans les respects des autres usagers éventuels de la forêt, protection de la biodiversité. Les différentes séries susceptibles de terres créées au cours d'un aménagement sont séries de conservation, protection de zones à haute valeur biologique, séries de protection de zones sensibles, corridors de protection pour le cours d'eau, les pentes, le sol. Les autres zones sensibles, séries de production ligneuse, zone prioritaire pour la production forestière industrielle. Les autres zones concernant le développement et la production minière seront différenciées et exclues de l'espace à aménager conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. La Mongala, province où est né le fait Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Koukoukoubou Ndouazabanga, couvre à elle celle de plus ou moins 25% de forêts du territoire national de la République démocratique du Congo. La province de la Mongala est composée de trois territoires, à savoir Bongandanga, Bomba et Lissala de ces trois territoires. Bongandanga demeure le plus vaste territoire du pays, mais très enclavé. La Mongala est une province à vocation forestière et agricole. Plus de ses détiers, ils sont couverts de forêts tropicales imides. La forestation y est ce pendant préoccupante. Le perte de couverts forestiers augmente à inallure effrénée depuis 2013. Ils sont passés à 114 000 hectares perdus en 2017, dû à une pression démographique croissante, une faible gestion de terre et de l'aménagement du territoire, de difficultés à mettre en œuvre le règle foncière, l'exploitation illégale des arbres et de l'expansion de l'agriculture itinérante. Sur Bouilly, 80% de ménages y vivent en dessous du seuil de pauvreté et 70% de cette population sont essentiellement agricoles. Les zones libres d'accès représentent 30% du territoire, sont densément peuplées et constituent à ce jour deux points chauds des déforestations. Malgré son potentiel hydroélectrique et solaire, l'approvisionnement structurel en électricité du territoire est inexistant. Le bois reste donc la principale source d'énergie utilisée au niveau domestique, ce qui accentue la pression humaine sur l'environnement et la forêt. Au cœur de Gossolo Télévisions, les investigations inédites sur la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Pour cette énième investigation, autant de questions sont posées. Quelles sont les entreprises qui exploitent les différentes forêts de la province de la Mongala ? Ces entreprises exploitent-elles ces forêts selon les règles de l'art ? Les différents cahiers de charges signés avec les Autochtones sont-ils respectés ? Est-ce que le gouvernement provincial se retrouve derrière l'exploitation forestière ? À qui profite l'exploitation de bois dans la province de la Mongala ? Face à ces questionnements, les directeurs généraux du groupe de presse Boussolo, le journaliste d'investigation Israël Mutombo, a décidé de s'y rendre plus précisément à Yakata-Bonga, dans le territoire de Bongandanga, pour s'enquérir de la situation socio-économique de population locale, qui, selon les informations reçues, sont victimes de l'exploitation illégale de leurs terres et des arbres, par un groupe de ressortissants chinois, pakistanais, indiens et vietnamiens. Dès son arrivée dans ce coin de la province de la Mongala, Israël Mutombo a fait un constat décevant, car une grande partie de la forêt est déjà partie, du fait de l'exploitation d'une société dénommée Bominggram. À cela s'ajoute une pauvreté cruelle dont le chef de la population locale est des autochtones propriétaires de terres. Après avoir recueilli les informations sur le non-respect de règles forestières et de cahiers de charges, Israël Mutombo s'est vit dans l'obligation de se rendre à Bominggram afin de vérifier la véracité de ses allégations. Les plus égables sont utilisées Ça fait des changements de santé, c'est à la France de l'Origal, On a dû voir ce que je ne readiness de voir c'est un grand gavier. Or, au moins, c'est un grand gavier. Bonne, on a dû dire que je ne llevois pas la route. Un gavier de boulanger de l'autre en main. Bonnes, c'est un grand gavier. Sous-titrage ST' 501 Au bord du fleuve Congo, ils constatent que le milieu de grumes sont déjà embarqués à destination de Kinshasa et d'autres abandonnés même dans le port depuis des années. Au bord du fleuve Congo, il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas d'exploitation. Excusez-moi, je suis venu. Je suis venu, je suis venu. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je suis venu. Oui, je suis venu. Et ici, Nazaraki est à l'Otalo. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci, je suis venu à l'Otalo. Quand on a l'autre côté, on a l'autorisation de l'Otalo. Parfois, on a l'autre côté. Nazaraki est à l'Otalo. Nous sommes venus nombreux à la place de l'Otalo. Dans cette soigneuse ibaлам harmed. Parfois, quel père devient notre sangu... Dominique a l' Jake. Dans cette soigneuse, Cédric... C'est quelqu'un qui s' overlookie, il y a un des locaux qui ont l' conduit ça. Mais aujourd'hui, il y a 20 ans. 5 ans dans notre bureau. Et nous avons täti nos clients ici. C'est-ce qu'on connaît ? Pourquoi tu as l'יותne ? N'est-ce qu'on allait faire nee daăuh ? Est-ce qu'on te il pose? Futures que vous ne fournerez pas au bureau de pandanzard casa C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Les noms de déconcessions forestièresossaient de la listeroduction forestière dont 0,50DB, 0,26 et 0,27 situés dans les territoires de Bongandanga, lesquels de déconcession sont en cheval entre la province de la Mongala dans les territoires de Yaouma et les 0,54B dans le Bongandanga entre la province de la Mongala et celle de la Tchaapa. Selon les arités ministérielles 0,28 et 0,34, la concession forestière est exploitable qui est pendant 25 ans renouvelable. L'exploitation industrielle est sous la compétence du ministère national de l'Environnement et l'exploitation artisanale est sous la compétence du gouverneur de province. L'arrêté 084 fixe le règle et l'exploitation forestière et l'arrêté 070 fixe le close social de cahier de charges y afférent. Avec cette entreprise, le contrat de concession forestière est en violation flagrante des articles 20. 21 et 23 de l'arrêté ministériel 028. Malgré cette exploitation illégale, tous les efforts fournis pour avoir la version de fait du ministère de l'Environnement ont échoué. La lettre adressée à la ministre d'État en charge de l'Environnement n'a eu aucun écho. N'éditons pas que, qui ne dit mot qu'en son ? Selon d'autres sources, la population locale avait exigé à Bouming à son arrivée de payer le dette de Siforco estimée à 250 000 dollars américains et la société avait payé. Malheureusement, cette somme colossale n'avait pas atteint l'objectif et c'est la population qui a perdu. L'ancien gouverneur avait exigé que cette somme destinée aux fonds de développement local soit versée à Afri-Landfest Bank pour qu'à chaque fois que le membre du comité local de gestion l'utilise, que ceci justifie la cause. Il existe jusqu'à ces jours les comptes en question à Afri-Landfest Bank, agence de l'ISALA. Les enquêtes démontrent qu'un fils du coin, le député national Noël Botakile, avocat de cette société depuis 2019, en est pour beaucoup en ce qui concerne le non-respect de clauses sociales et les conflits qui ont opposé la province de la Mongala contre la société Bouminguim suite au non-payement de taxes, droits et rédévences de 2017, 2018 et 2019. Ces conflits ont été à la base de la déchéance de l'ancien gouverneur Crispin Guandou Malengo pour avoir suspendu les activités de la société Bouminguim imposant celles-ci à honorer ses engagements face à la province de la Mongala et face à la communauté locale. Les sources concordantes renseignent que pour la déchéance de cet ancien gouverneur, 30% qui ont servi de corruption provenaient des Bouminguim et la personne qui avait retiré ses fonds auprès de la société pour émettre à quelques députés provinciaux s'appellerait Samy Mandanda, sous provaide de Bongandanga, suspendu il y a quelques mois. En son temps, le vice-gouverneur et gouverneur haï, Serge Mongoulou, avait fait arrêter M. Samy Mandanda après enquête dans la société. Plus tard, M. Samy Mandanda aurait obtenu la liberté provisoire car à l'époque, son cousin, Noël Botakile, était directeur de cabinet du premier président du Conseil d'État. Cette implication de l'homme du coin afflue même sur certains éléments de la police nationale congolaise sur ordre de certains officiers pour la répression à chaque fois que la population locale réclame ce droit. de la communauté du Québec. Je vous le dis, « Généralement, la police, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, Il faut qu'on ait bien la police de la communauté. On ait aussi le choix qui s'apparaît. La Tightroire est à la situation climatique. Il faut que l'on ait raison pour la société. Partement de la Joyeux de la Paule 말, est la police de l'Ottawa. Les policiers de la Royeux de l'Idck, lient la sécurité de la population A l'époque, quand la société était escadrée, Il y a des détachements. Il y a des détachements. Ils sont juste dans la situation, et ils ont dit que le monde était en train de se faire des barrières. Nous avons dit que le monde était étudier et nous avons dit que nous étions étudiées. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'époque, tous les gens ont été écadrés? À l'époque, quand la société était écadrée, Dieu ne manque jamais de témoins, dit-on. L'un des agents de cette société qui y travaillait pendant 4 ans et qui avait pu accéder en forêt alors que le Congolais en général n'y ont pas accès, reviennent ici qu'outre l'exploitation illégale des arbres, cette entreprise exploite aussi d'autres matières premières, ce qui est contre la loi, pourtant code forestier. Et à l'époque, il faut construire des écoles et des hôpitaux. Et puis, il faut se rendre en octobre, on va travailler. Et après, on a dit Moussala, on a dit Moussala. Donc, on a besoin d'avoir la deuxième Congolais dans la société à l'époque. Parce que j'ai fait là-bas au moins 4 ans et demi, on a 5 ans maintenant. Moussala, on a dit Moussala et puis... Il y a eu maintenant beaucoup de bavures. Au niveau non-respect, il y avait encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réclamé le droit d'avoir, on a raté. À plusieurs fois, on a barré, on a exploité. Après, on a fait l'intervention. On a dit Moussala, on a dit Moussala. On a réclamé le salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait 200 dollars. Mais ce n'est pas le cas. On a fait 30 dollars, 100 dollars. Même les bulletins de paie européenne, ça va. Il y a moins de dollars. Par la même occasion, il révèle que cette société est experte en corruption à ciel ouvert pour fuir le contrôle des services publics de l'État congolais, dont le manque de paiement des impôts et des taxes est interdit formellement à l'accès des ONGD dans ses installations. Acquisait des blanchissements de capitaux, car l'entreprise faisait entrer des millions de dollars. Tous les comptes bancaires de Booming Rim ont été bloqués par la Sénaref. Selon cet agent, Booming Rim a eu la vie sauve parce qu'elle a pu corrompre la Sénaref avec 100 000 dollars comme ce fut le cas avec certains inspecteurs du ministère de l'Environnement pour la réouverture de ses comptes. Et après, il va arriver que... Tant qu'on a eu sauvé à Biogana, il y a un mois d'exportation. Moi, j'ai vu à l'accès qu'il y a un peu bon, il y a un mois d'exporté un port. La bois, sur la surface de la bois. En cas de la bois, la forêt est à moi l'accès. En fait, il y a des matières de minérer. Si on va casser, on a collé. Comme vous le savez, les chinois, bah, en fait, par exemple, groupe et abattements, on va le soutenir dans nous. Il y a un peu de %. La bois, m'expliquez bien. Si on va s'occuper, on va casser, on va faire un peu de rébellé. Nous, on va bien, peut-être, on va en avoir. Mais on a 4 ans avant matière, on va aller dribler OCC, DGI, et on a financé, on a contrôlé, et on a un peu de matadis, 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 matéria, et on a un peu. Mais 2020, c'est un rêve, on a eu quand on a un compte, il y a un boom in grub. bloquer tous les comptes, vu qu'à mon avis, il y a un planchissement d'argent. Virez-moi, mon dél'éronole est là, une banque s'en parle à mon avis, ça ne va pas. Bon, tout ça, c'est un contrôle. On va bloquer. Quand on va bloquer, vous m'avez l'intervention, on va partir par là, ici, on va éviter. On va dire obligé, il faut négocier. On a voulu que ça a mis la ligne, par contre, d'abord, en action. Parce que les sociétés, les marchés, elles avaient sorti comme bloqués. Mais ça, en fait, moi-même, j'étais là présent. On va négocier, on a mis ça 100 000 $ pour la Sénaref à lâcher le dossier. Et voilà. Parce que c'est quand même même la justice. Et puis, on les a. C'est la Sénaref, on a bloqué ma compte. Et puis, il y a eu beaucoup d'intervention. Moi, en fait, c'est un ancien ministre, un député, à intervenir. Après ces allégations, la première chaîne au cœur des investigations, à part cette correspondance, saisie la Sénaref, qui a réagi directement au cours d'un tête-à-tête sans caméra avec le patron de cette cellule nationale. Le PGR, qui sous la Betika, confirme le fait tout en précisant que l'enquête de la Sénaref est toujours pendante. Elle n'est pas encore terminée. Néanmoins, le 100 000 $ payé pour la réouverture du compte est une amende légale et non une corruption. Révenons encore à notre source qui révèle que Boumenggrim ne respecte aucun accord conformément aux droits de jouissance de la population locale et traite inhumainement ses agents, surtout ceux qui travaillent à la scierie des Maloukou. J'ai mes frères là-bas, Maloukou. 60% sont travaillés dans Maloukou dans la tuberculose. Oui, ils n'ont pas besoin dans Maloukou. La scierie, 60%. Tant que Boumenggrim est long avec la terre. Ce qu'il y a, c'est comme dans Maloukou. Dans Maloukou, directement dans le monde, c'est un côté de l'amitié. 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 des métiers et d'aux droits de Chine qui distingutent, des métiers sont accueillis. C'est un côté de l'amitié qui a vendu en France. 80% sont des gens à Maloukou. La scierie est la tuberculose. La condition est remplie. Ca dit, vous travaillez, sur l'amitié du Chinois est bien équipé. Sur l'amitié du Congolais, Or, la convention, il a dit qu'il faut ouvrir sa banque milique, il faut ouvrir sa banque avantage, parce qu'on va se protéger. Je ne sais pas le carton ou le bagu, là, même pas cause de mal à démissionner, parce qu'il y a fortement, j'allais tellement trop entre mal à vacciner et s'inviter, j'ai dû lâcher. C'est donc qu'ils disent les autochtones et la population locale, tous. A l'unanimité, deux approuvent le modiste opérandi des Boumengouim et déplorent le fait qu'ils soient misélés dans leur propre terre par les étrangers. D'où, ils interpellent les autorités compétentes d'intervenir dans ce dossier pour qu'ils soient rétablis dans leur droit de jouissance. Boumengou, c'est quoi ? Boumengou. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... je suis desperately à la maison je t'ai arrêté et j'ai arrêté j'ai arrêté et je t'ai arrêté quand je me suis élevé je t'en suis éveillé Je ne suis pas sinistre que tu es en train de dormir. Quand tu es venu, tu es venu. Tu es venu. Tu es venu. Tu es venu. J'ai joué à la maison. Je suis venu. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu. J'ai ajouté à la maison. Pour le cas, les personnes sont des personnes qui travaillent. Les personnes sont des gens qui travaillent. Il s'est bien content . Mais, tu n'asdites dans le domingue. Dans le domingue, tu ne fais pas trop retouchable ? Il y a un homme. Pour le domingue du mari, tu ne fais pas ce mas? Enια cas, tu n'as pas trop retouchable. Mais, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas du domingue ? J'ai rien pour le domingue, tu ne le fais pas ! Papa, que tu ne fais pas ça ? Tu ne fais pas peintre et que tu ne fais pas que tu fais pas. Quand tu as puissé la bire, les gens ne sont pas dans la version de l'eau. Les gens ne sont pas sur le bireur. Les gens ne sont pas dans la version de l'eau. Quand tu as puissé, tu as puissé la letra. pourquoi faire le magabundi? ça fait le magabundi on va prendre en euros ils se font le magabundi il sait que comme les bois les bois pour le magabundi si on a tout le monde ils ne savent pas ils n'ont pas le magabundi mais ils sont deux vous avez eu conseillé l'ermodernation vous avez eu tuer vous avez eu il vous avez eu je vous ai dit je vous ai dit le mot c'est qu'on a fait c'est qu'j'a vu le mot Quand j'y suis un peu comme ça, je suis un peu comme ça. Quand je vous fais des photos, j'en ai eu à la maison, je m'en suis arraché avec. J'ai fait un peu comme ça. A l'époque, il y avait un peu comme ça. J'y ai fait un peu comme ça, mais je me suis arraché avec un peu comme ça. Quand tu as joué à Nzete? Oui, je me suis joué à Nzete. Quand tu as joué à Nzete ou à Nzete? Oui, là où tu as joué à Nzete. Il est en Nzete. Il n'est pas comme ça. Dans ces forêts de la RDC en général et de la province de la Mongala en particulier, on y trouvait 1150 espèces d'oiseaux ainsi que plus de 3200 types d'animaux qui ne sont présents qu'en RDC Congo allant de l'Okapi, proche parent de la girafe au bonobo, un type de chimpanzé à ce jour. Les autochtones ne savent plus faire la chasse car la coupe du bois a fait fuir les animaux très loin, ils ne mangent que les légumes. Comment Booming Grimm peut agir ainsi ? Non seulement cette entreprise viole les textes légaux en matière de l'exploitation forestière, mais aussi elle refuse de respecter son cahier de charges. Qui est derrière cette entreprise ? Qui la protégerait ? Si la NAPI a été citée par certaines sources avec le fameux code d'investissement qui donne plusieurs avantages à cette entreprise et fait perdre 2 millions de dollars à l'État congolais, néanmoins de Kinshasa à Lissala en passant par Yakata, un seul nom revient. C'est lui du député national Noël Botakile qui s'est croiré, selon les témoignages, le nouveau maréchal de la Mongala. Tenez, l'implication du député national Noël Botakile Batanga dans la déstabilisation des institutions politiques provinciales de la Mongala date des années. Selon le témoignage recueilli, et c'est là, depuis les démembrements, mais c'est révélé au clair et au vu de tous, en date du 9 janvier 2020 de 2016, lors de l'élection du gouverneur Essimba Baloua Bouleya, en passant par la case du bureau du président de l'Assemblée provinciale de la Mongala pour remettre en force le président désavoué par la première institution de la province et à la surprise de voir la Mongala parmi quelques provinces concernées par les élections par les calendriers de la Seine de décembre 2017, de l'élection de Louis Bonga Magalo Angwanda avec Bokongu, allié de M. Botakile, l'implication première du député national Noël Botakile. ne plus y a démontré lors de la jubilation. Quelques heures après le vote, la population dans la liesse accompagnant le nouveau élu va se diriger à l'émérita de l'Isala où était hébergé M. Noël Botakile. Prenant la parole devant la foule, M. Noël Botakile dira Cette phrase est même répétée dans une émission télévisée. Mais est-ce que l'élo, beaucoup de gens se comportent mal à l'amour, parce que c'est fierté de la présidente de la République ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a un professeur, il y a un exagéré. Maman, c'est bien. Mais pour le président de l'élo, il y a un 6,20% de la commission, il y a un 9%. Est-ce qu'il y a un député de la République ? Alors, il y a un député de la République. Il y a un député de la République. Il y a un député de la République. dans cet extrait audio ses députés nationales dévoilent clairement son modus operandi pour déstabiliser la province de la mongala avec moins de 50 mille dollars bon c'est la sili qui n'ayez de boule de l'ongana saïla kango au baltou naté ou l'ikamonine bon gana zalicite et naibimenge l'état il faut fonctionner so ici go tolobi en million ou il a mobilisé zani couvéné a komi bandi azok a souké ce nabina kata na 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 zwa 50 mille dollars n'a pas l'ongolaï n'a pas mi-kombone l'ennemi du congolais c'est les congolais lui-même dit-on même dans le gouvernement bonga 1 à travers son beau-frère ministre provincial de l'agriculture l'ombre de l'honorable botakile n'est cessé de planer selon le témoignage tous les gouverneurs qui essaient de contrôler rigoureusement bouminguim sont poussés à la porte de sortie c'est un mot de sanii mbambambambaté le député ou komi nénéni n'ékaï oukjenem baron akosé l'état n'akosé l'état c'est quoi bané pour exercer la prière séné n'yvouana l'écrité à noko kénébosso il n'y a pas de basse à l'iboumouké pou n'en a pas de basse à boutakane batu et c'est lui qui a tenu le réseau par l'ongola de gouverneur bouminguetande qu'on a confié à la société ouane pour l'oukoua parce que ça a qui suivi ma tâche elle a l'éplacé au bas à boli Les gouvernements ne sont pasignés. Elle n'est pas en l'air de tout. Pourquoi des libres ne m'aiment pas empêchée ? Il ne peut pas penser que l'objet est la plus puissante. Peut-être que les gens ne vont pas s'ajouter comme ça. Ils doivent aborder les pauvres. On ne peut pas me dire que les gens ne peuvent pas s'imaginer si les gens ne sont pas. En même temps, il n'y a pas de Arrivée en juillet 2019, alors que M. Serge Mongolo Mandobola, vice-gouverneur, revenait d'une mission de service à Yakata, ce dernier, va proposer au gouverneur de pouvoir discuter avec la société Bumingrim pour voir si la société peut, à travers un protocole d'accord, accepter signer un partenariat avec la province de la Mongala, réhabiliter la voie urbaine de Lissala et la route Bumba-Lissala, en termes de compensation de la taxe sur la superficie forestière concédée, car la société avait déjà des détés normes de la province. Il y a eu accord et les premiers protocoles signés par le gouverneur après deux séances de travaux entre l'office de route, l'OVD, le ministre provincial de Ziteper et les consultants de la société Bumingrim. Malheureusement, la société Bumingrim va modifier un mois après le protocole d'accord signé par le gouverneur, car quelques temps après l'envoi du document, les conseillers du gouverneur vont entrer en contact avec le représentant de la société Bumingrim en RBC pour savoir pourquoi ça traîne. Trois mois plus tard, alors que la province était en train d'attendre que la société puisse embarquer les engins pour le début de travaux, la province sera surprise de voir le frère de M. Botaquilé au bureau du gouverneur pour solliciter l'exonération de la taxe au nom de la coalition entre M. Noël Botaquilé et le gouverneur. Sans signifier au gouverneur qu'il s'agit du bateau de la société Bumingrim qui transporte le matériel de construction de résidence privée de l'honorable Noël Botaquilé, élu de Bongandanga, le gouverneur Crispin Goundou Malengo va signer la lettre d'exonération et la régie financière provinciale des Germaux n'étaient de sa pluie, le matériel, ce qui fit un deuxième manque à gagner pour la province. Cet échange téléphonique explique en détail le fait. Et puis ma kanboy가 Buming y orsa, tozoana no investisseure ya bia lo patiently à Bumingite. Na tablo nella zona eenho, Na transmetrie ango na gouverneur, tozoana no investisseure ya malam ou ponnamye na lo kola Bumingrimite. Kitamote ma potarenejon na binno, Yo koloba makambo ngana exonération, Non no koloba na transker, Patio Koko a expliqué sa Wdandaquilé. yo luka kaka au psa bargy mon assas et à patience l'assassé que mac amour peut-être beaucoup bon mais état des lieux état des lieux c'est à dire nommé d'alli combien combien ça c'est votre état vous devez faire ça gouverneur dans la tableau à autant ou tout au cours de thalama bati l'eau est à souk a en quelques détails qui se sont d'accord tambour ya nava un banni mabino anaya au talent et état des lieux on nous doit combien et on nous conseille de combi ok na et sa qui est et puis a et bien au nez avant d'accord le bando la fausse à la banjela n'a pas on a été sur la quina et nabi et la vena on a ok on s'envoie a dit exactement il va faire bon si comme vous êtes à la vie soto travaillé au point que vous venez à réaliser le rêve naïa pour qu'on relier l'itala boumba boumba kote à baroum duc lundu kikouna bali tionne zong ali sou sou bas est-ce qu'on est à développer le monde va faire des réalisations qu'aucun gouverneur n'aura fait mais bici et si seulement si ati cali n'a pas orientation a fait ça n'a pas d'un pétillé gouverneur à wana la pétillé par orientation risque n'aille et banda n'a pas d'un pétillé gouverneur n'a pas d'un pétillé gouverneur n'a pas d'un pétillé salé alors y'ont qu'ils a monté maintenant mongala wana yaya n'a moutou azako participer en grande partie pour que tout zongi sa espoir développement la gaza moto à fcc maintenant et c'est à tous les plans après ça quitté vous venez bon nous n'avez que trois députés qui ne serait jamais élu et il n'avait pas de moyens je lui ai donné et l'argent et les députés il est bien monté binobo et bien autre bozo linga bopeng ou sa gouverneur gana silica allé nan l'équipe s'internative et moussous et il gouverneur n'a eu long alors qu'est-ce qu'il fait c'est un ami à moi j'ai les préférés à à aux gens de la majorité baya foussa l'angal quand bon la tâche n'a que je n'ai pas eu le temps de parler avec à cette évenue à la majorité par la majorité juillet à la majorité de la majorité de la majorité de la majorité du générique tu n'as pas eu le temps de parler avec les décisions en fait à l'Europe de la majorité du générique tu n'as pas eu le temps d'avoir eu le temps de parler avec toutes les décisions vers tout à la fin et d'autres aussi là n'a fait Marc. Hum. Je me suis équipée avec tous les équipes de moi, je me suis allé dans une tariaye, je dors chez moi, et tout s'est terminé. Je suis là dans l'équipe dans la carte, je dors chez moi, et j'ai été là. Et c'est ce qui est que je suis allé à député, par moi, je suis allé pour développer progrès. Je n'ai pas besoin d'argent pour les appéter. Je n'ai pas besoin d'argent pour les appéter. Je n'ai pas besoin d'argent pour les appéter. Moi, j'ai toujours été correct avec les gens dans mes relations. Ceux qui me connaissent de près, les sages. Les gens ont droit, il y a soutien total. Il faut créer un environnement propice. Pour que le développement de l'aujourd'hui est en réalité. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que moi, je veux. Et dans le mandat, il faut qu'aujourd'hui, je n'ai pas parlé de la rétrocession. Je n'ai pas parlé de la rétrocession. Je n'ai pas parlé de la rétrocession. C'est tout ce que j'ai parlé en GOVERNMENT. Le gouvernement a fait la rétroaction. Il n'y a pas besoin d'argent. Lesakat, ils ne l'ont pas besoin d'argent pour l'apporter. Le gouvernement a fait la rétrocession. avec cette audio l'implication du député national noël botakili dont l'affaire booming crime et communautés locales ne seront plus à démontrer et le preuve ils sont à travers les écrits et autres comment cet élu du peuple c'est le montant que booming crime doit à la mongala alors qu'il est député national en ce moment comment maîtrise-t-il tous ces détails malgré ces montants plus de 4 ans après les autochtones n'ont jamais reçu quelque chose avec toutes ces révélations le professionnalisme exige d'avoir la version de fait de la personne cité contacté le député national noël botakili refuse de répondre et demande à bossolo télévision de continuer avec ses bruits bonjour honorable bonjour c'est la direction de bossolo télévision pardon c'est la direction de bossolo télévision oui nous avions mené une enquête sur booming crime vous avez déjà diffusé ça papa on n'a pas encore diffusé on a besoin de votre version de fait avant de diffuser vous avez déjà diffusé vous pouvez continuer avec votre logique merci beaucoup envoyé pour déposer une correspondance à l'immeuble booming grume situé sur la venue de la libération ex 24 novembre le responsable de courrier de bossolo télévision s'est vu en insécurité dans cet immeuble il a subi plusieurs intimidations et menaces avant qu'on lui dise d'attendre l'accusé des réceptions de la lettre après quelques minutes d'attente un autre message survient c'est lui d'aller déposer la même correspondance à la galerie présidentielle cet agent de bossolo télévision s'est vu surveiller par certains éléments de la garde de l'immeuble booming grume jusque sur le boulevard du 30 jean une situation qui a provoqué en plus une psychose dans le chef de cet agent une fois à la galerie présidentielle il a été bien reçu et aucun incident n'a été signalé avec cette correspondance même un simple accusé de réception n'a pas été réceptionné après ces genres de révélations les ong des défenses de l'environnement et les gouvernements centrales sont appelés à conjuguer les efforts pour que la population locale puisse bénéficier de ses ressources naturelles car l'état doit protéger les intérêts de ces populations qui s'éluent de ceux qui détruisent la nature émettent en mal l'écosystème étant donné qu'il conséquence de la déforestation sont nombreuses en plus de ces dommages environnementales il ya la problématique entourant la délocalisation de populations autochtones comme le pygmets les populations battois en rdc risquent de perdre leur seul milieu de vie outre son impact global sur les climat la disparition de la forêt congolaise aurait également de l'eau de conséquences sur l'économie et la vie des congolais eux mêmes et leur sécurité alimentaire c'est ce qui indique le document de la politique de l'agriculture durable pad de la république démocratique du congo élaboré en novembre 2022 aux habitants de la mongala entre défendre les intérêts de la province et ceux des individus lesquels choisissiez vous et vous pouvez aussi mettre en place une père de la rivière de la récompense pour l'avion de l'agriculture informação et identifier les différentes parlement de la récompense réponse né pour le récompense parlement d'économies peut-être la réalité de l'agriculture parlement qui ne essaie de récompense